Bonjour Alain, alors ce qu'il faut expliquer c'est qu'aujourd'hui on a deux castings. Ah oui aujourd'hui on y va, on enchaîne les castings parce qu'on a plein de choses à dire ici à Saint-Cyr-sur-Mer et vous avez quelque chose à projeter vers nos téléspectateurs, un appel à lancer. On va tout d'abord parler de votre activité qui intéresse beaucoup de monde et de plus en plus de monde, c'est l'univers du théâtre amateur, mais du théâtre quoi qu'il en soit. Racontez-nous un peu cette folle aventure. Alors cette folle aventure, c'est une aventure qui a débuté par une rencontre, comme toutes les aventures, un hasard, quelqu'un qui faisait du théâtre, moi qui aimais ça, qui étais abonné à Marseille, au gymnase, qui allait au théâtre Galie à Sanary, et puis voilà, un bonjour, pourquoi tu viens pas essayer ? Et bien voilà, j'ai essayé, et puis le kiné était en train de masser quelqu'un, et puis les tirades sont venus. En plus c'était ça, c'était une patiente, c'était une patiente, et donc voilà, c'était les débuts à la cadrière, le premier atelier où il faut se lancer devant tout le monde à faire un personnage qui a un défaut, donc trouver un défaut, un bégaiement, une boiterie, peu importe, donc se lancer devant tout le monde la première fois. C'est difficile de commencer comme ça devant tout le monde. Ça a été très très dur le début, puis une fois qu'on est parti, c'était parti. On sait que les gens qui font du théâtre, du théâtre dramateur, ont du mal à commencer, mais après on franchit, on dépasse, on se dépasse soi-même. On se dépasse, on se dépasse, c'est fou, on arrive, moi les gens qui me voient, qui me connaissent dans la vie de tous les jours, qui me voient au théâtre, ils se disent, mais c'est pas le même, c'est pas le même, c'est une autre personne. Au cabinet, il est un peu sévère, il est un peu professionnel dans son métier. Et puis sur scène, c'est autre chose. C'est le grand plaisir, c'est la liberté de se dépasser, d'arriver à des limites qu'on ne soupçonnait même pas. Est-ce que ça passe par des moments un peu de troubles, de douleurs, ou est-ce que c'est toujours dans une espèce de joie et de bonne humeur ? Non, en général, ça se passe toujours dans la bonne humeur. C'est un travail d'équipe, on n'est jamais seul, et on se soutient les uns les autres. C'est très bien, mais ça demande du travail quand même, apprendre son texte par cœur, être exigeant avec les répétitions, raconter tout ça, c'est sûr. C'est sûr que... Poser les textes sur les dos des patients. Alors écoute, je ne devrais pas le dire, je ne devrais pas le dire. Ah, un scoop, un scoop. Mais je vais le dire, mais des fois, en travaillant dans ma tête, je me redis mon texte. Ça, des fois, ça revient, et bon, voilà, redis mon texte. Donc c'est du boulot, c'est du boulot, c'est des heures, tout seul devant ses pages, à la maison, à prendre son texte. Et après, c'est le grand plaisir de se retrouver en répète. Alors ici, on le disait, il y a de plus en plus d'ateliers théâtre ici, autour de ça. Ça bouge énormément. Rien que sur Saint-Cyr, il y a déjà deux ateliers. Il y a deux troupes, il y a un pour tous, qui monte des spectacles régulièrement, un spectacle par an. Il y a une compagnie aussi qui s'appelle Côté-Cœur, qui travaille aussi sur Saint-Cyr et qui monte aussi des spectacles. On a à Saint-Cyr la chance d'avoir l'espace Provence, qui est une salle qu'on peut transformer en salle de spectacle, qui peut accueillir près de 300 personnes. Très pratique. Et on a un théâtre de verdure qui, j'aimerais bien, d'ailleurs, que ce théâtre s'ouvre un petit peu aux troupes amateurs l'été, parce que c'est un espace fantastique aussi, un très beau cadre, et où on pourrait jouer, faire des choses très, très, très sympas. Et vous, vous êtes d'une autre troupe qui s'appelle ? Le Rideau Rouge. Voilà, ça s'appelle le Rideau Rouge. Qui est à la Ciotat, mais vous êtes Saint-Cyrien. C'est à la Ciotat, c'est voisin, moi je suis Saint-Cyrien, j'ai commencé à la Cadière, j'ai fait du théâtre à Saint-Cyr, maintenant j'en fais à la Ciotat, chacun cherche un petit peu ce qui lui correspond. Alors parlez-nous de ça maintenant, je vais ouvrir le Rideau Rouge de la troupe. Attention, la meute débarque. La meute débarque, c'est une pièce d'Anthony Le Poulain, qui est mise en scène par le Rideau Rouge, et Guy Bourillon, qui a fait une mise en scène très sobre sur un texte qui est superbe, qui sert énormément le comédien. C'est une histoire d'un commercial qui est le soir dans son hôtel, et qui pour s'occuper reçoit des femmes, et notamment des femmes mariées. Voilà, mais ce soir-là, c'est pas une femme qui arrive, c'est son ami, son collègue de travail, c'est Raoul, Raoul qui est débarque, qui est complètement bourré, qui est dépressif, qui est suicidaire, parce que sa petite femme Alice vient de le quitter. Mais ce qui ne s'est pas, c'est qu'Alice, sa femme, est déjà dans la salle de bain de Pierre. Oh là là, c'est terrible ! C'est terrible ! Donc il s'ensuit toute une série de scènes, parce qu'il y a d'autres femmes aussi qui arrivent. Une comédie terrible, et c'est l'objet de votre casting, justement. C'est le casting ? Et il est temps de faire ce casting, et d'annoncer au monde entier ce que vous avez à annoncer. Alors voilà, donc la meute débarque, Anthony Le Poulain, c'est une pièce où vraiment, on l'aura déjà jouée 4-5 fois sur la Ciota, sur ses restes, cette pièce débute. On a un accueil favorable de toutes les salles où on passe, et vraiment c'est une heure et quart, une heure et demie de bonheur, les gens rient beaucoup, c'est très animé, c'est très sympa. Si vous voulez que cette pièce passe chez vous, dans votre ville, vous contactez M. Guy Bourillon, le président du Rideau Rouge, au 06 16 35 09 28, 06 16 35 09 28, et on se fera un plaisir de jouer dans votre ville, et vraiment vous verrez que ça sera un moment de bonheur avec beaucoup de rire. Merci !